Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 16 janvier 2022. C'est 2022, je voulais retourner dans le temps, mais ça ne me tente pas, 2022, 6h32 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, même si ça va aller de plus en plus mal. Imaginez-vous, cette histoire-là avec ce fameux volcan près de Tonga a créé tout un émoi, pas seulement pour la population locale qu'on a évacuée, mais pour la côte ouest américaine aussi, et même en Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, et au Japon, des alertes de tsunami, un seul volcan, et là j'ai compris un peu l'histoire, j'en avais parlé depuis déjà quelques jours de l'activité de ce volcan et qu'on craignait, le pire, et le pire c'est presque présenté, un peu présenté, mais là j'ai compris que ça c'est un volcan sous-marin, imaginez-vous, un volcan sous-marin qui a connu une éruption majeure. Alors, un seul volcan au Tonga qui peut, et ça a créé des vagues très puissantes à la fameuse île de Tonga, où on a été obligé d'évacuer les gens, on les a amenés aussi en hauteur, mais provoquer, imaginez-vous, des alertes au tsunami, même à Hawaii on a eu des vagues assez puissantes, en Californie aussi, les gens ont profité pour faire du surf, parce que c'est rare qu'on ait des vagues de cette amplitude-là, mais on peut imaginer quelles seraient les conséquences de plusieurs événements comme ceux-là. Moi je vous le dis, on est dans un cycle de catastrophes naturelles amplifiées, le grand minimum solaire est probablement en train de s'installer, la haute atmosphère est déréglée, les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation puis 3-5 ans, ça c'est des faits scientifiques puis des faits importants. Dans tout ce qu'on vit, et qu'on va vivre aussi, dans tout ce qui a été documenté sur le fameux grand minimum solaire de Mondeur, entre autres et d'autres, il y a une augmentation significative de l'activité sismique et volcanique. Plusieurs volcans sont à risque aux États-Unis, mais aussi en Europe, des volcans terrestres, ceux-là, de perdre des flancs complets, qui, pour plusieurs, se retrouveraient dans l'océan et provoqueraient des tsunamis dévastateurs. Ça j'en ai déjà parlé aussi. C'est très très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Des vagues de tsunamis jusqu'à 3 pieds ont frappé la côte ouest et Hawaï, après une éruption majeure près de Tonga. Je vous laisserai le lien, il y a des images spectaculaires. Un tsunami majeur n'était pas prévu. Des vagues entre 1 et 3 pieds ont été signalées dans l'État de Washington. Les premiers intervenants disaient aux gens de quitter certaines plages de Californie. Certaines zones côtières du Japon ont été évacuées. Un avis de tsunami a été émis pour Hawaï et la côte américaine du Pacifique, y compris la Californie, l'Oregon, Washington. Ça, cette région-là, on en parle souvent, qui pourrait être touchée par un tsunami majeur, provoqué justement par un volcan. Et certaines parties de l'Alaska, tôt samedi matin, après l'éruption d'un volcan sous-marin près de la nation insulaire du Pacifique des Tonga. Donc, c'est un volcan sous-marin. Moi, c'est une partie qui m'avait échappé au début. Aucun tsunami majeur n'est prévu, mais l'avis est resté en vigueur pour la côte ouest des États-Unis. Jusqu'à 9h30, et les résidents des zones touchées ont été invités à rester à l'écart du littoral. Imaginez-vous, des évacuations ont été ordonnées dans certaines parties du Japon. Le journal Yomiru Shimbun, citant des responsables locaux des urgences, a rapporté que quelques 153 000 personnes avaient reçu l'ordre de quitter leur domicile dans les zones côtières. Des vagues jusqu'à trois pieds ont été signalées dans l'État de Washington selon le National Weather Service. En Californie, le National Weather Service a averti que des vagues potentiellement dangereuses, d'eau montante, difficiles à identifier, pourraient se produire tout au long de la journée. Le tsunami qui arrivera se produira par impulsion de niveau d'eau en haut sur et au large de la côte semblable à une marée haute. Donc, on conseillait aux gens de quitter. C'est assez spectaculaire. Au Japon, l'agence météorologique du pays avertit qu'une vague atteignant environ 9 pieds de haut pourrait frapper les îles Amani et Tokara qui font partie de la chaîne Ryukyu au sud-ouest du Japon continental. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Un avertissement de tsunami, nous rapporte le Daily Mail, a été émis pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande après une énorme éruption de volcans sous-marins visibles depuis l'espace qui envoie des vagues de quatre pieds se brisant sur les Tonga et oblige des centaines de personnes à fuir vers les hauteurs. Les Tonga frappés par les vagues de tsunami après l'éruption violente d'un volcan sous-marin. Une vidéo dramatique a montré d'énormes vagues se brisant sur des maisons et des bâtiments. Le service météorologique des Tonga avertit les habitants de trouver de toute urgence un terrain surélevé. Il y a eu une alerte au tsunami émise pour l'Australie. Les Fidji, les Samoa américaines et la Nouvelle-Zélande, des images satellites spectaculaires volcaniques massives, ont fait naturellement le tour des réseaux sociaux. Donc des images spectaculaires, vous irez voir ça. Je vais vous laisser ça, c'est hallucinant. Donc, un autre titre d'un autre grand média. « A vie de tsunami en vigueur pour les États-Unis alors que des vagues frappent les Tonga après une éruption volcanique. » Donc, hallucinante histoire tout ça, mais c'est pas fini. Attachez vos ceintures. On est dans une période changeante, très perturbante, qui va être très perturbée, puis tout le monde va y passer à tous les niveaux. Ça, c'est sans compter, je parle même pas du reste, je parle au niveau climatique, on l'a vu, les catastrophes ont été dramatiques l'an dernier, je vous ai parlé de ça avant hier, je pense, au niveau monétaire et surtout au niveau des pertes économiques et des pertes de vie. Donc, préparons-nous. On n'est pas sortis de l'auberge, tu sais jamais quand ça va arriver, qui ça va frapper, mais on est dans une séquence très changeante. Et tout ça, c'est relié au Soleil, au rayon cosmique galactique, au changement climatique cyclique. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Pas grand-chose qu'on puisse y faire. Je vais vous revenir avec... plein d'autres nouvelles, dont une qui nous vient de Futura, qui m'est envoyée par un abonné, qui nous dit que la Terre se refroidit plus rapidement qu'on le pensait. Wow! Préparez-vous, 2030, ça, c'est la date à retenir. Ça va être le point de bascule dans le grand minimum solaire qui va amener tellement, tellement, tellement de casse-tête et de misère et de conflits. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada